Je suis le professeur Joël Kassouf, le maréchal de la brigade anti-sorciers, le ministère de la compassion des âmes. Je suis aussi le responsable du centre de pénial, de Zarco, la sous-préfecture d'Irie dans le département de Divo. Je suis le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délégance et les crimes spirituels. Nos combats, cette consiste à combattre les œufs mystiques de la sorcellerie et d'imposer la Seigneurie de Jésus-Christ. Pour nous, l'homme a droit à la vie et il y a des individus qui viennent mettre fin à la vie des gens qui les empêchent de rentrer dans leur destinée. Et pour nous, c'est le combat que nous menons. Selon un Jean de Troyes, le verset 8, le Fils de l'homme est apparu en fait de détruire les œufs du diable. Nous sommes dans la vision ludique où Jésus-Christ lui-même sa présence sur la terre, c'est de détruire et renverser les œufs du diable. Parce qu'à ce moment Apocalisse, la présence du diable est une malédition. Du mal à la terre et la mer parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc la présence du diable sur la terre ici est une malédition. Et pour nous, en tant qu'Église, c'est de renverser les auteurs de Satan et d'imposer le règne de Jésus-Christ. Nous, pour nous, tant que Satan sera encore à l'œuvre, personne ne pourra émerger. Les Blancs, en plus, sont au Moyen-Âge, vous le savez, c'est toujours une répétition et n'est pas mauvais parce que je suis un éducateur et la répétition est pédagogique. Les occidentaux, pour rentrer pleinement dans leur cercle de lumière, ont dû combattre la sorcellerie au Moyen-Âge. Ça a commencé du 15e siècle, du 17e siècle, l'Inquisition et la chasse aux sorcières. Il y avait le bûcher et ils sont rentrés dans le 18e siècle, le cercle de lumière de la révolution industrielle. Aujourd'hui, là où il y a la sorcellerie, il y a la pauvreté. Quand les Blancs ont radiqué la sorcellerie, ils sont là dans le cercle de lumière. Aujourd'hui, tout m'a bien pour eux. Et la réalité, l'Afrique est un scandale géologique. Ici, il y a le nom de pétrole, il y a le nom de tout, il y a le nom de borsite, il y a le nom, tout ce qu'il faut. Notre sous-sol est un scandale géologique, il y a le nom de tout. Mais malheureusement, l'Afrique est en héritage et l'Afrique dit pauvre. C'est le langage que les gens tiennent, l'Afrique, malheureusement. Mais le continent qui est pauvre, c'est ce continent que vous, les Américains, vous combattez, vous, les Européens, vous combattez, vous, les Asiatifs, vous combattez. Ça veut dire que l'Afrique n'est pas pauvre, mais il y a une présence qu'on appelle la sorcellerie qui empêche l'Afrique, ce beau continent, d'entrer pleinement dans son cercle de lumière. Et pour nous, c'est le combat que nous menons. Il faut que nous menons le combat. D'autres disent, est-ce que vous pouvez ? Bien sûr, il faut commencer. Si nous, nous avons commencé. D'ailleurs, nous sommes déjà 4138 sorciers délivrés de nos problèmes. Depuis 2006, nous avons commencé le combat. Et nous continuons de combattre la présence de la sorcellerie. Et notre ministère consiste à aller dans les villages, dans les broussailles, et de gagner beaucoup d'âmes à Jésus-Christ. Donc, en même temps, je fais un appel à tous ceux qui veulent nous aider. C'est une toute occasion de nous aider. De nous aider en équipement. Vous pouvez nous envoyer des voitures, vous pouvez nous donner la sonorisation. Et de nous aider. Souvent, quand je fais l'appel aux gens de nous aider, c'est quand vous avez des problèmes, vous pensez que le prophète Krasso doit... Mais quand le prophète Krasso, c'est le problème qui vous fait appel, qui vous demande de l'aider, ça rend la nourriture. Autant le combat que vous menons aujourd'hui, ce n'est pas de l'orgueil. Et rasons les pasteurs qui le font. Mais c'est là-bas où vous donnez votre dîme. Je ne sais pas comment le fait que vous donnez votre dîme là-bas. Mais quand vous demandez de nous soutenir, soutenez-vous. Voilà, soutenez-nous, c'est important. Je suis dans les difficultés quand je vous appelle, parce que je suis un être humain. C'est vous Dieu que je dois utiliser pour me bénir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors quand le prophète dit que sa voiture est gâtée, il y a merci pour déjà Audrey, merci pour Arsène, quoi, quoi. Merci pour pas mal de personnes qui ont réagi face à cette situation. Mais par contre, d'autres, ça rend dans l'oreille dessous. Voilà. Nous, nous menons notre combat. Nous aurons le mener jusqu'à ce que le diable cède, jusqu'à ce que le règne Jésus-Christ soit roi et qu'il soit roi partout. Notre ministère, c'est ça. Nous ne sommes pas des gens qui aimons rester dans les vides, dans les grandes vides. Pour nous, il faut aller vers les bras. Même si ils sont sorciers, il faut les amener à Dieu. Oui, parce qu'ils ont des démons en eux. S'ils sont même sorciers, il faut les évangéliser, les amener à Jésus-Christ. Tant qu'ils seront à Jésus-Christ, ils comprendront eux-mêmes qu'ils soient laissés. C'est quand ils sont à Jésus-Christ, ils sont délivrés. On peut être même prédicateur et puis être possédé d'un démon. On peut être même prédicateur. On peut être bon. C'est pour cela que moi, aujourd'hui, c'est l'onction qui accompagne le ministère d'un nom de Dieu. C'est ça qui fait que moi, je t'ai respecté. Tu peux être un bon orateur. Tu peux avoir des bons scènes. Le Dieu ne m'a jamais t'empêché d'avoir la grande connaissance biblique puisque lui-même connaît les versets. Il a pris les versets pour attaquer Jésus-Christ. Mais ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu qui attaque les démons. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui chasse les démons. Quand on arrive au stade de déloger les démons, les démons des villages, les démons des régions, c'est qu'on est vraiment moins. Et nous sommes appelés à ça parce que la Bible dit que le pouvoir que Dieu nous a donné, selon Luc 10, verset 19, c'est de renverser les sorties, les fortes terrestres sataniques et les fortes terrestres démoniales. Mais en même temps, merci pour l'appel sur l'Italie. Vous m'avez invité à l'Italie. Moi, j'ai donné mon roquet. Je n'avais pas de problème. Mais les papiers sont venus. Ils sont venus. Je suis allé récupérer les papiers. Et c'est-à-dire que j'ai eu aussi les papiers au niveau de la Côte d'Ivoire pour le sortir. Mais j'avais eu un problème d'organisation. Voilà. Donc, je pense bien que vous êtes bien prêts. À votre niveau, vous êtes en train de vous organiser. Je dois aller prendre mon visa pour venir. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a eu un incident. Mais je vous le dis déjà. Parce que, un, vous avez refusé que des gens, parmi moi, ou à mon entourage, qui je viens de se, j'ai accepté, malgré ça. Parce que ce n'est pas prudent. On ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu physiquement. On se vit déjà sur Skype. Ce n'est pas prudent. Mais j'ai accepté. Donc, quand je tord, ou bien je suis occupé, que quelqu'un prend le téléphone, que ça vienne de la présidence. Je vous précise bien. Mais que ça vienne de la présidence. Mais que ça vienne de la maison blanche. Quand on dit le professeur se repose, je me repose. Je suis au service de Dieu. Je me repose. Et ce n'est pas la peine de lancer les insolences aux gens. Voilà. Les insolences aux gens. Parce qu'hier, le frère Abdon s'est très mal comporté. Moi, je l'ai dit. Moi, je l'ai dit. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Je m'avais invité à l'Italie. Je ne suis pas obligé de le dire. Voilà. Moi, ce n'est pas une obligation. Même vous. Sans vous, moi, je peux venir à l'Italie. Je peux prendre mon billet d'avion aujourd'hui, partir à l'Italie, évangéliser. Je ne suis pas obligé. Voilà. Non. Le comportement que vous avez eu hier, je me repose. je vais les sailloir. Mais laissez-moi me reposer. Je l'ai fait livrer un combat spirituel pas possible. Les grammes avaient vu des grands trucs. Quand je te dis, je le suis occupé au téléphone à deux reprises. Mais reste dans ton calme et prends ton truc à patience et attends que je sois libre. Mais tu parles mal à ceux qui répondent à mes coups de fil. Je ne suis pas obligé. Ça, ce n'est pas une obligation. Ça, ce n'est pas. De deux, les pasteurs parce qu'ils disent ah non, les pasteurs nous amènent ou disent non, vous avez invité un homme de Dieu qui n'est pas venu ou on se moque de vous. Moi, je m'en fous de ces pasteurs qui se moquent de vous en Italie. Eux et moi, on ne se vaut même pas. Ça, ça, c'est pas de l'orgueur. Je vous dis la vérité parce qu'on n'a pas le même ministère d'ailleurs. Eux, ils sont là pour l'Europe. Moi, je suis là pour l'Afrique. Là où on doit prêcher, c'est l'Afrique. Moi, il n'a jamais voulu qu'on bat d'aller faire une église là-bas. Pour moi, j'ai fait fraîche ici dans les campements des villages. Je suis à l'aise. Je ne suis pas là pour eux. Eux, ils sont très jaloux parce qu'ils savent que si je viens, et puis d'ailleurs, je ne viens pas pour arracher des armes. Je viens pour dériver les gens. Eux, les gens vont dans leur église, les sorciers, les mangent depuis ici. Donc, pour eux, c'est pas ça. C'est pas ça qui m'a amené à courir, courir pour dire que non, il faut qu'il y ait le défi parce que les gens se moquent de vous. C'est moi qui ne voulais pas venir. Voilà. Parce que l'organisation était mal faite. Maintenant, si vous vous comprenez très mal, comme depuis hier, le frère Abdon, on t'appelle, tu m'accèles au téléphone. Je n'aime pas les accès à mon téléphone. Je n'aime pas qu'on m'accèle au téléphone. Maintenant, si vous êtes prêts, vous venez vous-même. Voilà. Je vais suivre cette histoire-là. Venez vous-même, nous avons signé des contrats et puis je vais venir à l'Italie. Venez vous-même, me voir, nous signons des contrats pour venir à l'Italie. Et comme ça, c'est propre. Vous et moi, et puis je pars avec mes éléments. Je suis dans l'Italie. J'ai eu parti en Europe. Aujourd'hui, je pars. Je viens d'Australie, je pars d'Australie. Je suis tellement réclamé mon Brésil aujourd'hui. Je suis tellement réclamé en Norvège, en Australie, au Canada. Moi, je suis focalisé si mon Afrique, mes parents. Je viens pour vous aider la diaspora. Mais soyez sages. Je ne suis pas vos camarades. C'est vrai même si vous êtes plus âgés que moi. Mais moi, il y a l'esprit de Dieu. Mon juge, c'est tel de Dieu. C'est pour ça que je suis là. Donc, respectez mon ministère. Et tant que vous ne respectez pas mon ministère, vous et moi, nous n'allons jamais nous attendre. Voilà. Si vous n'êtes pas poli, respectez Dieu. Voilà. Respectez, respectez. Il faut qu'on se respecte. Si je suis pris, je suis pris. Point barre. C'est pas vous qui payez ma maison. C'est pas vous qui payez ma maison. Si quand il y a des difficultés, aucun soutien n'est venu de là-bas pour venir m'aider. Alors, donc, doucement, doucement, avec moi. Voilà. Doucement avec moi. Je souligne aussi parce que ce matin, c'est la mise à point. Il faut faire la mise à point. Je n'ai pas demandé une voiture. Flora, je n'ai pas demandé une voiture. Ce taux m'a dit, le vieux, je vais te donner une voiture sous 167. La première fois, on devait prendre rendez-vous, on allait prendre la voiture, on devait prendre la voiture, tu dis qu'on ne peut pas prendre la voiture et partir avec ça. OK. Quand il va revenir, on fait ci. Il est revenu, tout le monde a fait ci. Qu'il m'a fait nettoyer la voiture, je vais aller prendre la voiture. Je t'ai dit hier que le chauffeur partait prendre la voiture, il n'y a pas de problème. Le chauffeur rentre à butant, tu m'envoyais un message et vous dites qu'on ne va pas revenir par la voiture. Je ne suis pas un jour aussi. Ce n'est pas la peine de jouer à l'exemple de Dieu. Ce n'est pas forcé. Je n'étais pas obligé de me donner une voiture. Ce n'est pas une obligation. C'est toi qui m'as voulu mettre ce service. Et je n'ai pas besoin de quelqu'un. Moi, il a toujours compté sur Dieu. Il y a des gloires à Dieu parce qu'il y a une fille qui a pensé à moi. Je ne pensais pas que c'était un jeu. Je ne sais pas, pipon, un jeu de baby foot qui dit aujourd'hui quelque chose, j'envoie le chauffeur. Il fallait me dire qu'il n'y avait pas de voir le chauffeur. Il y a un peu. Non, j'aime bien qu'on me respecte. Respecter les autorités spirituelles. Ça, c'est important. Donc, j'annonce un événement qui est la réalité spirituelle. Oui, mais c'est moi quand tu ne respectes pas l'autorité que je suis, je te mets au pas parce que je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas serviteur de n'importe qui. Je ne sais pas. Non, je sais Dieu. Je sais que Dieu est avec moi. Ce n'est pas de l'orgueil. Si tu veux, tu interprètes comme tu veux interpréter. Moi, je sais qu'il est avec moi. C'est ce qu'il est fait. Si Dieu n'est pas à moi, j'étais déjà mort. Dieu est avec moi. Je sais ce qu'il m'a dit. Je sais comment il marche avec moi. Je sais comment il marche avec lui. Il est avec moi. Je ne suis pas joué. Donc, on ne joue pas avec moi. On ne joue pas avec moi. Voilà, donc, pour la France, il n'y a pas de problème. Pour d'autres pays, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour la ligne d'Italie, si vous êtes chaud, venez encore de vous en nous signer des contrats. Comme ça, on ne pourra pas partir tranquille. Vas-y, de toute façon, vous allez commencer. Si il arrive là-bas, c'est comme ça, vous allez me traiter. Vous allez venir, on va signer les papiers tranquillement. Et on va arriver là-bas. Parce que moi, je ne coupe pas devant des rangs d'Europe. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est parce que ça intéresse qu'un coup, non. Moi, c'est annoncer l'Évangile. C'est tout. Voilà, c'est annoncer l'Évangile de Jésus. Aréterie démarre aujourd'hui à partir de 18h. Mercredi, aujourd'hui, 18h à Zaroco. Zaroco, c'est dans le département de Divo. Vous prenez un véhicule depuis Abidjan ou descendeur à Divo. Divo, demandez la gare de Conakro. À partir de Conakro, vous prenez un véhicule, vous demandez la gare Iré. Iré, vous descendeur Iré, vous demandez la gare de Zaroco. Zaroco, vous êtes à Zaroco. Vous demandez le son de prière, les fous, Dieu guérit les fous. Il y a beaucoup de miracles sur le Père et tout ça. On se sent de prière. tout le monde est invité, toute la Côte d'Ivoire, le monde entier est habité. Et pour ceux qui seront là dans le mois de juillet, déjà nous sommes en train de nous affrêter pour juillir le août, la diaspora, il n'y aura pas de problème parce qu'il y a déjà des gens qu'on va déjà contacter pour des locations de voitures. Vous voulez voir des voitures pour circuler ? Est-ce que vous voulez venir vous avez un souci ? Est-ce que vous voulez une voiture pour circuler ? Si. Vous aurez des voitures louées, circuler, vous aurez des résidences, vous allez rester d'ailleurs. Nous sommes en train de tout faire pour finir cette histoire de Gainois. Même Adigo ici, vous allez rester, il y a des endroits où vous allez rester pour votre séjour. Nous allons très bien vous occuper de vous parce qu'il y a en matière d'élimologie, il y a trois étapes importantes parce que l'homme est constitué de l'âme, l'esprit et le corps. Il y a l'âme, l'esprit et le corps qui a besoin d'être délivré totalement. Quand on parle de l'âme, c'est puissant parce que l'âme se tourne dans le sang. Quand on parle de l'esprit, la possession du monde, il y a quand on parle du corps sur la malédition. Il y a tout ça qu'on doit régler et pour vous faire partie. Là, quand vous quittez ici, vous allez rester dans tous les milieux, vous allez percer dans tous les milieux parce qu'on fera de vous des sons points, il est fonds points. Voilà, donc tout est fait un prêt pour vous accueillir. Nous sommes en train de nous organiser grâce à Dieu. Merci pour Audrey depuis Londres. Je n'essaie de parler d'elle parce que toute fois qu'elle fait des achats, elle me fait ci. Merci pour ceux de la France qui est aussi dans notre soeur de la France qui ne cesse aussi de nous soutenir dans la prière et tout ça. merci M. Koua, merci pour passer le noir de l'homme de Dieu depuis Washington qui soutient le ministère et toute la communauté de la diaspora des États-Unis. Voilà, les États-Unis c'est une forte communauté d'ailleurs. Je suis un peu toutes mes activités depuis ZM1 que j'étais sur le net. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont encouragé dans le combat que je venais ici. D'autres même voulaient me voir à Washington. J'en prie pour dire un beaucoup parce que la Misha ça fait longtemps parce qu'à Misha voilà, il y a de New York il y a une grande église à New York Shalom à toi ça fait un bon moment Shalom à toi et toute la communauté de la diaspora parce que je sais déjà que vous souffrez beaucoup votre souffrance vient de l'Afrique parce qu'il y a des liens les liens ancestraux les hôtels s'attaniques et tout ça nous avons un endroit ici déjà en Afrique et justement à Divo en Côte d'Ivoire où vous pouvez être délivré de tout ça voilà Shalom maintenant je lance un appel toi raciste depuis si c'est moi crasso il y a longtemps j'affronte la place j'ai pas l'eau j'ai pas le tuer toi qui dit tu paralyses les pasteurs toi qui dit tu fais les choses au pasteur tu es où depuis là tu te fermes ta bouche sors de ta réserve je veux que tu sortes un peu de ta réserve et puis qu'on organise un débat devant des journalistes tu vas voir si Jésus-Christ c'est un amusement toi tes génies de homil vont te manger je veux que tu dises un mot je t'attends et puis tous les vodou les maîtres vodou un féticheur qui va parler ça vous la communauté chrétienne un féticheur ou un chrétien un marabout ou un féticheur vodou qui parle mal de Jésus je suis la crasso invitez-moi je vais le mettre au pas Shalom